Pas de manifestants de l'opposition dans la rue cette semaine au Togo. Le pays accueille du 10 au 13 octobre une mission de l'Organisation internationale de la francophonie dans l'objectif de trouver un consensus entre pouvoir et opposition sur les revendications de la coalition de l'opposition dont la principale est le retour à la constitution votée en 1992. Seulement voilà, l'opposition togolaise a décidé de ne pas rencontrer cette institution internationale, la délégation de l'OIF ne faisant pas l'unanimité au sein de la classe politique. La coalition a décidé de ne pas rencontrer la mission de l'OIF. De ne pas la rencontrer non pas parce qu'elle a quelque chose contre l'OIF mais à cause de la délégation précise qui a envoyé et notamment du rôle que la personne qui est chef de mission, c'est-à-dire Mme Aïchatou Midaoudou, a déjà joué ici au Togo. L'opposition togolaise dit ne pas être saisie officiellement de la mission de l'Organisation internationale de la francophonie au Togo. Sa décision pour beaucoup constitue une erreur politique. Quelque chose qu'on peut rapprocher à Mme Aïchatou Midaoudou, on sait qu'en 2005, c'est elle qui était à la tête de la mission qu'il y avait rencontré François Yassimbi lors des douloureux événements de 2005. Et figurez-vous, elle était avec l'onisien Ibn Chabas qui dans cette crise togolaise a déjà pris position. Je crois que c'est sur cette base-là que l'opposition refuse aujourd'hui de raconter Mme Aïchatou. En mon avis, je crois que c'est une erreur parce que la meilleure démarche serait d'aller l'écouter et finalement de prendre des décisions. Du côté du parti au pouvoir, Union pour la République, le référendum est pour l'heure la seule solution à la crise politique du Togo. La mission de l'OIF parviendra-t-elle à convaincre le gouvernement togolais à ne pas organiser ce scrutin électoral ? L'on en saura davantage au soir du 13 octobre 2017. L'opposition, elle, réitère son ouverture au dialogue et entend maintenir la pression. De nouvelles marches sont prévues les 18 et 19 octobre à l'OME.